Et on est dans Batez-vous, donc ça se bat à la chaîne ! Il vient de finir un duel, qu'il y en a un second qui arrive ! Regardez, il vient de sortir du fight, que le point jaune et le point rose, regardez, ça arrive ! C'est ça, Batez-vous ! Merci les viewers de jouer à ce point-là le jeu ! Il y a du combat en permanence, en fait ! Mesdames et messieurs, la première game de Batez-vous sous sa nouvelle formule démarre maintenant ! Pour rappel, on va souvent être sur celui qui est top killer de la game, suivre ses aventures et savoir un peu où est-ce qu'il s'arrête, parce qu'il va sûrement se faire tuer un moment. Est-ce qu'il sera tué à 5 kills, 6 kills, 7 kills ? Donc du coup, on va pouvoir switch sur un autre mec qui en a 4, qui va peut-être pouvoir le dépasser. Il va falloir retenir, dans tous les cas, nous, on récupère aussi les données pour pouvoir pas faire de bêtises en fin d'épisode. Mais on va essayer de suivre ça ensemble ! Batez-vous, de toute façon, on sera en mode spectateur, vous l'avez compris, pour pouvoir vraiment tout suivre, tout ce qu'on peut en tout cas. Et donc, ça risque d'être extrêmement sympa. Et donc, ça commence directement ! Là, ils sont prêts, donc ici, vous voyez tous les pseudos de la partie. Peut-être que vous allez reconnaître des gens, je vous laisse regarder très rapidement. Sur cette ligne-là, c'est celle qui va nous intéresser. Ça sera les kills qui seront indiqués, là, tous les zéros seront les kills qui seront indiqués. Et donc, c'est surtout grâce à ça qu'on va s'orienter. Mais allez, on va aller par hasard. Dites-moi un nombre sur le chat, entre 1 et 94. En tous les cas, nous, on est parti pour vivre cette première game dans Batez-vous. L'objectif, voilà, essayer de voir un peu ce que vaut la communauté aujourd'hui. Est-ce que ça a changé ? Est-ce qu'on a toujours du très, très gros niveau ? On va pouvoir le savoir. On va pas mettre plein de numéros sur le chat. Allez, on va commencer sur le 20. Eh bien, écoutez, on va sur le 20, c'est Team35. Il y a eu un petit coup de bolet qui a été sélectionné directement par le chat. On va commencer par suivre son aventure. Et regardez, on est dans Batez-vous. Je vous le rappelle, l'objectif, c'est d'être le top killer, pas de faire top 1. Top 1, ce sera juste, oh, cool, il a fait top 1. S'il fait top 1 avec 2 kills, on s'en fout, quoi. Par contre, si c'était top killer de la game, c'est-à-dire que même le mec qui a fait 8 kills qui meurt, il peut regarder la game, putain, si personne fait 8 kills, c'est moi qui gagne, tu vois. Donc, ça va créer un suspense, sûrement, jusqu'au bout. Et du coup, les joueurs qui sont derrière vont devoir jouer beaucoup plus agressifs parce que je rappelle qu'ils peuvent venir regarder live, savoir où ça en est, etc. Bon, bah, vous êtes tombés sur Team35 qui bégaye un peu pour le moment. Forcément, il a un peu raté son spawn. Eh bien, écoutez, ça va être une game très compliquée pour Team35 qui se perd dans la pampasse, mais qui nous accueille, voilà, comme il se doit avec la petite danse qui régale. Ça, on la connaît maintenant. Et on va switcher, bien évidemment. Alors, le but, c'est d'aller sur celui qui fait le maximum de kills. Donc là, je vais essayer de trouver quelqu'un qui est dans de l'action, voilà. On va aller sur le premier, Fectaz, qui a déjà, lui, débloqué un kill, qui fait partie, pour l'instant, des dominants dans cette game. Il a Pleasant Park. Il y a beaucoup de monde aux alentours de Pleasant Park. Vous pouvez l'observer. Même si, lui, il est du très bon côté, il y a à peu près, ouais, 6 personnes à ses côtés. S'il parvient déjà à récupérer un max de kills, ça le mettra très, très bien pour pouvoir jouer plus safe derrière. Parce qu'à mon avis, en mid-game, ça va être le moment où ça va être plus compliqué de faire des kills. Donc, early game, t'en fais 3-4. Tu te fais un peu oublier, tu vas en late game. Et en late game, tu essaies de rajouter 3-4. Et là, logiquement, t'es dans les bons ratios pour pouvoir, justement, te qualifier. Alors, les gens me disent, c'est des bots. C'est effectivement, peut-être, les bots qui sont en blanc. Donc, il n'y a qu'un seul adversaire. Donc, il faudrait aller le chercher. Alors, est-ce qu'il le sait ? Est-ce qu'il l'a vu ? Forcément, on se doute. Surtout, si les bots se mettent à tirer, effectivement, je me dis qu'il va avoir l'information. Atis, regardez, comme je vous dis, tout style de jeu est accepté. Tout le monde peut participer. Il est très safe. Atis, un gameplay très appréciable. Mais bon, pour l'instant, c'est sa stratégie, peut-être, qui se cache pour l'instant. Alors, il n'est pas dans la zone, il faudra lui dire au bout d'un moment. Mais comme je l'ai dit, c'est ouvert à tous. Et ça le prouve. Et il y a un petit fight ici, là, de DMR-EY qui va devoir, justement, aller chercher son deuxième kill et prendre potentiellement la tête. Ah bah, c'est un fight contre un bot, malheureusement. Et c'est justement celui qui est à Pleasant Park face au premier joueur qu'on a eu sous les yeux. Mais ils ne se sont pas affrontés. Vous avez vu qu'ils se barrent. Donc, en fait, malheureusement, ils ne resteront qu'à un kill. Ça n'ira pas plus loin. Donc, lui, pour l'instant, il va pouvoir se stuffer, mais bien comme il faut. Donc, lui, il va être très, très bien pour le mid-game, late-game. Il va être surstuffé. C'est pour ça que c'est important aussi de prendre les très bons spawns. On va se rapprocher un petit peu de là-bas, du côté de Mika Fire, qui va lui aussi aller chercher un kill supplémentaire. Il est déjà à deux kills. Donc, je pense qu'on est pour l'instant sur la personne qui est leader de cette première session de battez-vous. Et il a deux kills potentiels. Lui et un qui est juste en dessous. Donc, il pourrait déjà sortir de Holy Age avec quatre kills. C'est ça qui est super important. Toujours regarder les kills. Donc, là, on en a un qui est à trois kills. Donc, il va falloir au moins suivre la cadence. Être dans le rythme pour ne pas devoir se presser, ne pas devoir prendre des risques inutiles à un moment. Attis, il s'est fait d'arronade. Ouais, je crois qu'il y a un mec qui s'est fait d'arronade, là. Le mec qui ne bougeait pas hors zone, il n'avait peut-être pas pensé que c'était à 21h la game. J'avoue. Et donc, ouais, je vois qu'un ex qui dit, par rapport au top 1, le top 1, dans ce genre de truc, c'est ce qui est récompensé. Donc, là, forcément, je voulais une formule qui diffère. Et forcément, forcer les gens aussi à combattre pour qu'on ait du spectacle et qu'on propose autre chose que ce qu'on a tout le temps l'habitude de voir. Là, les gars, ils sortent de 40 heures de FNCS. Bon, on a besoin d'autre chose. Donc, c'est tout le principe, là, d'avoir juste des mecs qui se mettent sur la gueule. C'est battez-vous. Ils savent très bien pourquoi ils ont signé. Et donc, ils vont devoir nous... Voilà, nous vais commencer de jolis fights. Et malheureusement, Micka Fire n'ira pas plus loin que ses deux kills. Il s'est fait totalement éliminer par Iron, Diane Devos. Et c'était son premier kill à lui. Donc, Iron qui au moins récupère le pad. La petite danse qui nous accueille bien comme il faut. Même s'il ne faut pas perdre trop de temps. Il faut toujours essayer de trouver des combats, des fights. Et pour l'instant, on a vraiment un joueur qui ressort. On va aller plus sur lui. On va faire un petit focus sur Nabs. Il ressort un peu plus. Il est déjà à 4 kills. Donc, il domine clairement la partie pour le moment. Il va falloir le tomber. Donc, l'info est donnée. Sa position est connue. Misty Milans. Il va falloir intervenir si on veut éviter qu'il remporte sa qualification. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle une fois de plus. Ceux qui gagnent, battez-vous. Donc, ceux qui arrivent à faire le plus de kills sur cette game-là. Ceux qui arrivent à faire le plus de kills sur la game 2. Se qualifient pour une épreuve bonus qui aura lieu plus tard. Dans quelques semaines. Et à partir de là, ils pourront gagner des cadeaux, etc. Donc, c'est là où même ça, ça a évolué énormément. Histoire de récompenser l'effort fourni par les viewers et pour le spectacle aussi qu'ils nous proposent. Parce qu'on le sait, on les envoie au charbon. Là, battez-vous. Voilà. Vous voyez ce que c'est ? C'est des bullfights. C'est des bullfights en early game. Des choses qu'on n'aurait jamais eues si la formule n'était pas comme ça. Et justement, c'est pour changer des games qu'on voit encore une fois tous les jours. Là, ça devient trop répétitif limite. Tout le monde fait son tournant dans tous les sens. Ça se make-up. C'est pas comme ça que ça marche. Alors là, Naps, il se fait sûrement un petit peu oublier, je pense. Il n'a pas tort. Le problème, c'est que s'il a oublié, voilà, l'adversaire, il sait qu'il est là. Il a même peut-être l'info que c'est le top killer de la game. Donc, il faudra le tomber. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'être deuxième top killer. Donc, quoi qu'il arrive, si tu veux gagner, il faut que tu tombes le top killer. Je me demande s'il y a vraiment, vraiment ce contact-là. Parce que pour l'instant, il reste un peu dessus. Naps, il n'a aucun intérêt à se précipiter. Est-ce qu'il se fait rattraper ? Il se fait rattraper par Strike Twitch. On va passer sur lui juste après. Mais pour l'instant, on est sur un duel de Naps. Et pour l'instant, ça se tient à 1-2 kills en moyenne. Tu vois, c'est très léger. Je m'attendais quand même un petit peu plus. Je pensais que quelqu'un allait, d'ici la deuxième zone, avoir 5-6 kills, tu vois. Comme quoi, je pense qu'ils sont tous un petit peu frileux. Ils veulent tous éviter de prendre un combat trop risqué. Et là, il s'est mis bien Naps avec ce fusil à pompe, là. Le Space 12 légendaire, il met très très bien. Et là, ça y est, le contact est enfin arrivé. Le problème, c'est que, regardez, il y a un troisième joueur qui va s'en mêler. Lui, il n'est sûrement pas attendu. Ça pourrait être lui, le vrai gagnant de l'opération. Il est juste derrière. Il est en train de regarder ce qui se passe. C'est Comax, qui est très malin. Alors, Comax, il a eu uniquement un kill. Mais vous voyez, ça peut aller très vite. Là, il récupère les deux. Déjà, il élimine un potentiel gagnant. Et en même temps, lui, il monte à 3 kills. Donc, c'est très malin de rester aux alentours. Même si je ne sais pas s'il a autant d'informations que nous. Mais en tout cas, il pourrait. Allez, revenons sur Naps. Parce qu'il va aller chercher son bullfight. Ça y est, il en a marre d'attendre. Dans tous les cas, là, il perd trop de constructions, trop de temps. Je vous rappelle qu'on est en mode arène. Vous récupérez des constructions, du shield sur vos adversaires. Il ne faut pas craquer. Il ne faut pas craquer. Regardez, regardez, regardez comme il est malin. Il pensait être oublié. Il voulait juste prendre le chute sur Atis. Atis qui a perdu son shield. D'un coup, suite à une rafale d'AR. Et c'est C qui va vouloir en profiter pour aller récupérer déjà 52 shields supplémentaires. Mais surtout un kill. Et surtout pas se le faire voler. Parce que là, ils sont plusieurs maintenant sur Atis. Ils ont compris, le but c'est de faire des kills. Donc dès qu'il y en a un qui est très vulnérable, il faut appuyer sur lui. Par contre, attention, il est en train de se faire contourner, CC. Ça n'a plus été dramatique, mais heureusement. Il a été très gourmand, l'adversaire. Il voulait vraiment lui aussi récupérer Atis. Ça fait des affaires de CC qui se fait un petit peu oublié. Sauf que maintenant, voilà, il y a un vrai contact à faire entre deux personnes de même rang. Le pompe automatique ! Dommage ! Et ça passe quand même ! 68 HP ! CC qui fait déjà un premier exploit. Qui lui permet de rester dans la course. Maintenant, il va falloir finir Atis. Prendre des mini-potes aussi avant. Histoire de ne pas prendre trop risque non plus. Il faut qu'il gagne son duel face à Atis. Il faut qu'il le gagne. Il se met bien. Il se met très très bien la CC. Parce qu'en plus ça, le gros bordel est parti très loin. Le seul vrai souci, ça va être la zone. Donc il va être obligé de claquer des pattes, je pense. Quoique, déjà il faut s'en sortir. Déjà il faut s'en sortir, CC. Et CC n'ira pas plus loin que 4 kills. Comme je vous l'ai dit, c'est dramatique. Il faut des miracles dans ces moments-là. Quand autant de problèmes sont face à eux. La zone, trop de monde, des backstabs, etc. Et donc du coup, 4 kills, ça tombe. Et c'est pas le seul parce que Naps aussi est tombé avec ses 4 kills. Donc c'est Srag, qu'on avait vu tout à l'heure sur sa colline. Qui je pense y est encore. Quoique non, il est retourné directement en zone. Il s'est mis très très bien. Au contraire, on a vraiment là quelqu'un d'en place. Comme je vous l'ai dit, pour lui, il a fait le travail en early. Maintenant, il attend le late game. Derrière, vous avez des joueurs qui reviennent forcément. Donc là, on a maintenant de plus en plus de joueurs à 3-2 kills. Et attention à Srag. Voilà, Srag qui ne doit absolument pas perdre ce genre de combat. C'est le plus simple. Il se l'est fait voler. Mais j'ai envie de dire, il s'est peut-être fait sauver aussi. Donc il va pouvoir au moins remonter à 150 avec le canon et les 2 minipots. Par contre, il faut directement assumer un second combat. Face à quelqu'un qui a l'air en plus d'être très violent. Très en confiance. Regardez, il est très bien rentré dans la box. Maintenant, c'est un jeu de pompe. Et il vient déjà de prendre 2 kills, Ibza. Mais surtout, il vient de tomber le top killer en lui prenant la place. Ibza, vous avez vu, c'est ça, battez-vous. On vient mériter sa place sur le terrain en venant chercher en tête-tête le top killer. Et là, il lui a pris sa place en enchaînant un double kill. Très, très malin sur son action. Mais attention parce que ça remonte derrière. Ça remonte derrière. On reste sur le top killer à partir de maintenant. On reste sur le top killer pour vivre l'intensité. Ils sont plus que 25 en vie. Qui va être notre premier qualifié pour cette épreuve bonus ? Qui donnera lieu à une finale entre les gagnants, justement, des premiers épisodes de battez-vous. Et qui donnera lieu aussi à une récompense pour le gagnant de cette finale. Ibza, Ibza, Ibza qui se fait allumer de tous les côtés maintenant. Il faut qu'il fasse attention. Parce que voilà, il faut qu'il sécurise maintenant sa position. Après, c'est vrai qu'ils ont droit de stream acte. Donc, s'il passe par là et qu'il voit qu'il est à 4 kills et qu'il est quasiment devant tout le monde. A lui d'adapter son jeu. Mais voilà, là, il est plus sur de la défense. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que tu n'es jamais à l'abri sur un repositionnement. Tu peux totalement te faire surprendre. Tu peux totalement. Et là, le problème, c'est que dès qu'il y en a un qui se fait viser, vous connaissez maintenant, tout le monde s'acharne sur lui. Donc là, Ibza, il a juste voulu déjà qu'on le lâche un peu. Mais il va quand même devoir assumer son 1B. Sauf que lui, il n'a que 150 HP face à un laser, c'est qu'il y a 200. Je trouve qu'il y en a d'autres aussi qui s'incrusent. Donc, je pense qu'Ibza n'ira pas plus loin que cette zone-là. Je pense que là, quoi que le pad, je pense que ce ne serait pas con de s'arracher. Déjà, tu reprends la hauteur, tu reprends la colline. Et il veut écho son pad. Il veut écho son pad, ça se comprend aussi. Mais à quel prix ? Ça va lui coûter énormément de construits. Et peut-être même la mort. Pour l'instant, ça va. Il n'est pas passé loin, cette balle de barrette. Elle aurait été clairement fatale. Donc, Ibza a eu un petit coup de réussite. Il faut de la réussite aussi. Dans ce genre de formule pour être champion. Attention, il y a plus personne qui se cache dans les cartons. Et là, Ibza. Là, il a une très bonne pose. Là, Ibza qui a l'avantage. Voilà, très bonne première balle. Déjà qu'il rééquilibre au moins les compteurs de points de vie. Le Wallytta, son adversaire, bien géré, bien défendu. Bien joué, ce 86. C'est que derrière, il faut pousser parce que derrière, il se faisait backstab. Très bonne réaction, là, d'Ibza qui a eu un vrai comportement de champion. Et on est dans Batez-vous. Donc, ça se bat à la chaîne. Il vient de finir un duel. Il y en a un second qui arrive. Il est en train de recharger son pompe. C'est la victoire qui va lui passer sous le nez, Ibza. On avait l'impression qu'il avait fait le plus dur. Regardez, ils sont tous sur lui. Battez-vous. Battez-vous, Ezoso. Qui vient de tomber, Ibza ? Ezoso casse que 2 kills. Et pourtant, il vient de casser le dream du top killer qui était tout seul à 5 kills, Ibza. Qui vient de tomber. C'est Comax qui retrouve, à mon avis, le sourire. Parce qu'il prend la tête maintenant provisoirement avant d'arriver dans ce late game. C'est battez-vous. Quand vous êtes top killer, il faut en avoir les épaules. Parce que tout le lobby veut vous tomber. Bienvenue dans Battez-vous si vous ne savez pas ce que c'est. Maintenant, je pense que vous êtes informés. Attention. Attention à cette petite balle de barrette. Parce que lui, prendre quelques kills supplémentaires en mode safe, ça pourrait être très cool. Et pourtant, il y va au contact. Il se met la pression. Il est pour l'instant seul à 4 kills. Il se met quand même beaucoup la pression, Comax. Mais c'est bien. C'est bien au moins. S'il les distance maintenant parce qu'il est en confiance et qu'il veut prendre son fight, il sera beaucoup plus tranquille pour le late game. Il pourra juste jouer très safe. Maintenant, vous l'avez vu. Comme ça peut aller très très vite. On allait bien jouer avec la balle de barrette pour récupérer le wall. Ça, c'est classique. Mais ça marche toujours autant Comax. Il prend son simple game kill. Et qu'il doit enchaîner directement par un second duel. Il vient de perdre quand même pas mal de kills. Donc là, le but, c'est de temporiser. Voilà. Ça, c'est un comportement de champion. Il sent que la situation est en train de le perdre. Bim. Il prend une décision drastique. Le problème, c'est que voilà. Il se prend le même assaut. Il se prend le même assaut qu'il avait mis à son adversaire il y a un instant face à Monster. Monster, 3 kills. Attention. Je rappelle que pour l'instant, le gagnant reste Comax. Ou Ipsa. Parce que les deux sont à 5 kills. Mais attention. En cas d'égalité, bien évidemment, de kills, ça sera celui qui aura fait un meilleur top entre les deux. Bien sûr, il gagne. Logique. Mais attention. Donc là, Comax, pour l'instant, qui est le vainqueur. Si plus personne ne fait de kills, ce qui ne va pas arriver, bien évidemment. Mais vous voyez que les autres sont à 3 kills. Donc là, déjà, ils vont avoir une vraie pression, dont Monster. Est-ce qu'il reste quelqu'un à 0 kills ? Non, voilà. Il n'y a plus personne quasiment à 0 kills. Il ne reste plus que les 3 ici, comme Riri Gaming, qui vient de se faire allumer par Simone. Simone 04, lui aussi, il vient de prendre son premier kill. Donc vous voyez. Oh, par contre, il a une très bonne pose. Mais le problème, c'est qu'avoir cette pose-là... Ah, quoique, quand même. J'avoue que 5 kills, en vrai, maintenant, c'est très facile à avoir. Celui qui t'en est déjà 2-3. J'avoue que là, maintenant, tout le monde peut gagner dans ce late game. Et donc, on va avoir un vrai late game très tryhard. On va avoir un vrai late game très tryhard. Parce que là, en vrai, tout le monde peut gagner. Tous ceux qui sont encore en vie peuvent gagner. L'écart de kill est trop faible. Je pensais vraiment qu'on allait arriver à un moment où il y a un mec qui a 8 kills. Tu vois, qui a vraiment eu sa game à lui. Tu vois, même dans l'ancienne formule, battez-vous. Alors qu'on jouait des top 1, tu avais des joueurs qui faisaient des 10 kills, tu vois. Donc là, maintenant que le top 1 n'est même plus valable, je m'attendais à ce qu'on ait quand même ce genre de comportement. Et bah non, encore moins, tu vois. Ça m'étonne. Bon, après, peut-être aussi que le niveau de jeu a tellement évolué que ça devient dur de faire des séries 10 kills aussi. Tu vois, il faut prendre aussi ça en compte. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de joueurs à 3 kills. Il va falloir se départager. Fectaz qui va aller chercher son quatrième, là, dans quelques instants. Je pense qu'il est très bien parti pour. Il a l'air de dominer le fight, tu vois. Son adversaire a l'air vraiment perdu. Donc là, tu sens une vraie différence de level. Et c'est Kevin qui vient de s'incliner face à Fectaz en lui donnant maintenant la main dans la game. Mais attention, il n'est toujours pas qualifié. Il va lui en falloir au moins un. Pourquoi ? Parce qu'en cas d'égalité avec Comaz et Ipsa, vu que c'est le top qui rentre en compte, et bah Fectaz aura fait un meilleur top qu'eux. Donc là, il lui faut juste un kill de plus pour l'instant. Et il sera sacré champion de cette première game. Même s'il faut faire très attention à ce que font les autres joueurs en vie. Bien évidemment, vous l'avez compris. Donc Fectaz, dans son late game, qui va devoir la jouer classique maintenant. Et donc maintenant, ça devient une vraie game, tu vois. Vu que l'écart de kill n'est pas là, là, ça devient un vrai late game, un vrai... Donc je suis content. On a vraiment ces early, ces mid-game qui vont être très agressifs avec la formule. C'est un peu le but de les forcer à combattre. Quand c'est battez-vous, bien évidemment. Vous avez compris, c'est pas la dock-up. Et derrière, par contre, voilà. Je ne suis pas contre avoir des vraies, vraies fins de game. Où là, tu vois vraiment l'expertise, la technique, l'entraînement de chaque individu. Et donc là, on va pouvoir voir de quoi est réellement capable Fectaz. Mais vous allez voir qu'il va être aussi peut-être pris d'assaut. Surtout qu'il est très bien positionné dans la zone. Donc tout le monde va vouloir un petit peu s'emmêler. Attention à ne pas laisser trop de kills aux adversaires. Fectaz, qui est toujours premier à 4 kills. Attention à ne pas trop en laisser aux autres. Pour l'instant, c'est Tommy et Monster qui sont les plus dangereux. Je vous laisse regarder la barre des feeds. Dès que Tommy et Monster feront un kill, ils seront à égalité avec Fectaz. Et ça se jouera au top entre 9 joueurs restants. Qui va être le premier joueur à se qualifier pour la phase finale de battez-vous ? Qui aura lieu dans quelques semaines. Alors il faut savoir que tous les gagnants de battez-vous ont un rôle particulier sur Discord. Donc ils seront mis en valeur comme étant un peu les champions de la communauté. Donc il y a aussi ça. Il y a le grade de champion de la communauté que tu gagnes avec la victoire dans une game de battez-vous. Parce que vous avez bien compris que c'est très très dur de gagner une game de battez-vous. Et à côté de ça, vous avez aussi la qualification, comme je l'ai dit, pour l'étape finale qu'on aura lieu dans quelques semaines quand on aura tous nos gagnants. Il m'en faut beaucoup plus que 4. Et 4, c'est ce qu'on va pouvoir faire en un week-end. 4 qualifiés. Donc je rappelle qu'il n'y a que 1 qualifié par game. Allez, Fectaz qui a la position parfaite maintenant pour aller chercher sa victoire. Maintenant, il ne faut juste pas faire de bêtises. Ça, vous l'avez compris aussi. Lui, il a juste à assurer de prendre 1 ou 2 kills de plus grand max. Et je pense qu'à 6 kills, il est intouchable. Donc là, il faut essayer de gratter quand on peut sans prendre trop de risques. C'est bien ce qu'il fait. Le problème c'est que ça ne touche pas avec cette scarpe violette, là, malheureusement. Oh, oh, il y a un mec derrière, lui, là, qui en profite avec des belles grenades pour pouvoir rebondir. Est-ce que ça va se... Oh, ça peut anéantir les espoirs de Fectaz, là. Cet assaut, on perd quand même quelques joueurs encore. Mais on a 3 joueurs maintenant à 3 kills. 4 kills, c'est rien, Fectaz, là, qui n'est pas du tout en sécurité. Et parfois, il vaut mieux être dans la mêlée et pouvoir faire des kills qu'avoir la hauteur et pouvoir juste regarder, quoi. Donc au bout d'un moment, il va falloir qu'il prenne ses responsabilités et qu'il saute. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas la doigt cup. Ils ne doivent pas juste valider sur le top 1, donc rester en haut, attendre, qu'on connaît tous. On a tous vu 40 000 fois. Vous avez 50 games par jour comme ça qui se lancent. Là, au contraire, la Fectaz, il doit se dire, putain, si je n'arrive pas à faire un kill dans les 20 prochaines secondes, il faut que j'aille dans la mêlée, quoi. Et ça va être très marrant de voir ses comportements qu'on n'a pas habituellement. Parce qu'il ne doit pas laisser de kill aux autres. Il ne doit pas laisser de kill aux autres. Mais pour l'instant, il est toujours sécurisé avec ses 4 kills. Le problème, c'est qu'il n'a plus l'avantage sur la position, donc maintenant, ça va être lui qui va être en réaction. Est-ce que tout va bien se passer sur son repositionnement ? Je pense que oui. Quelques dégâts de zone ! C'est un peu loupé, c'est un par Fectaz ! Aïe, 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 qui va être obligé de prendre son fight direct. Heureusement, il a quand même bien récupéré. Allez, ce combat est important. Ce combat est important. C'est sûrement la victoire qui joue là-dessus. Fectaz, Fectaz, qui va peut-être être nos prouvés champions. Il y a deux joueurs à 4 kills. Red Tommy et Fectaz. Red Tommy et Fectaz sont à 4 kills. Et c'est justement Monster qui est face à lui. Fectaz qui a plus que 12 HP. Alors qu'on le voyait gagner. Mais la balle ! La roquette ! Ce monster qui permet à Taz d'y croire encore avec ce cinquième kill. Il n'y a plus que Tommy qui peut venir le chercher. Donc imaginez Tommy tu Fectaz. Les deux soient à 5 kills. Celui qui aura fait le meilleur to pourra gagner. Donc là, celui qui... Les deux peuvent gagner. Vous m'avez compris mais les deux peuvent gagner. Tommy et Fectaz peuvent gagner. Qui va l'emporter ? Le premier qui tombe a perdu quasiment entre les deux. Tommy est là. Vous le voyez dans la mail et Fectaz qui doit confirmer sa position. Oh là 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 là. J'ai l'impression de voir les prismes là. Tommy, fake. Qu'est-ce qu'ils font là les prismes ? Enfin les JL plutôt. Excusez-moi. Je ne sais pas si c'est pour leur faire une dédicace. En tout cas, ils sont bien représentés parce que les deux sont en train de jouer la victoire. Faites votre choix sur le chat. Est-ce que vous êtes Team Taz ? Est-ce que vous êtes Team Tommy ? Team Taz ou Team Tommy ? Belle roquette encore une fois ça touche. Récupère pas de kill donc pas de point de vie supplémentaire. Il a besoin de point de vie là. Il y a trop trop de problèmes sinon dégâts de chute quoi que ce soit qui peuvent le... Mal le gérer. Tommy qui joue très safe. Il a raison, il faut qu'il tienne. De toute façon, Tommy là, il aura juste à faire un kill et il doit faire un kill pour faire top 1 donc il n'a pas besoin d'en faire plus. Par contre, voilà, il faut tenir. Heureusement, heureusement, heureusement que Fecta s'est fait déranger. Aïe ! Ça va, pas de dégâts de chute. Je pensais qu'il allait en avoir quand même un petit peu. Tommy qui remonte un peu. Là, ça ne se joue à rien. Ça ne se joue à rien. Ça joue toujours entre Taz et Tommy. Par contre, si Taz, Taz qui tombe. Taz qui tombe. Si Tommy récupère juste le kill, ça sera la victoire. Tommy qui joue sa victoire là-dessus. Tommy. Tommy qui remporte. La première game de battez-vous, je crois. C'est sûr même. 5 à 2, c'est bon, c'est fait. Tommy, maintenant peut-être avec le top 1 pour encore plus de style. Mais Tommy, 5 kills avec au moins un top 2 sera le premier gagnant de battez-vous. S'il prend le top 1, ce sera encore plus magistral, plus emblématique mais il n'y parviendra pas. C'est Slay avec 3 kills qui validera le top 1 mais Tommy, vous le voyez ici, 5 kills à égalité avec 3 autres joueurs mais heureusement, son top 2 lui permet d'être le premier gagnant de cette première session de battez-vous. Tommy, mesdames et messieurs, quel monstre. Allez, bravo à Slay qui aura fait son top 1 mais un peu poussi monsieur que 3 kills. Il va falloir nous proposer mieux si tu veux aller plus loin la prochaine fois. Il a eu peut-être peur de prendre des combats en early, peut-être eu peur de prendre des combats en mid-game, peut-être qu'en la game il n'a pas osé. Malheureusement, il se retrouve à la fin avec uniquement 3 kills. Mauvaise lecture de jeu. Il aurait fallu en faire un petit peu plus mais au moins, il aurait fait son petit top 1. Mais c'est toujours facile de faire top 1 quand les autres jouent les kills parce que forcément, t'es plus safe. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette première session. On a notre premier qualifié, c'est Tommy. On va essayer de l'avoir en vocal soit maintenant soit à la fin de la deuxième game. Sur ça, il n'y a pas de souci. Trop, trop cool. Franchement, trop cool. Nous, on va se concentrer sur la game numéro 2. Je vais juste aller chercher ma petite manette tranquillou histoire de voir si la manette serait plus à l'aise pour le mode op parce que vous avez bien compris. Là, avec le mode op, en plus, il y a ça aussi qui a changé par rapport à avant. C'est que là, on a le mode op. Du coup, on n'est plus coincé sur une pop. Avant, on était coincé sur un mec pendant 30 minutes. Si on n'avait pas le bon mec, on n'avait pas d'action. Allez, mesdames et messieurs, on est de retour et je crois qu'on a Tommy en vocal. Ça m'avait manqué de pouvoir discuter un peu avec ses nouvelles têtes. Il va nous expliquer un petit peu comment il a vécu ça et tout. Bah, écoutez, on va directement voir Tommy. Je compte sur vous pour être très respectueux. Je vous rappelle que c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de passer en live, de devoir parler, s'expliquer. Alors, ça se trouve, il va être super à l'aise. Ça se trouve, là, je désamorce pour rien mais au cas où, voilà. Soyez cool, respectueux, mettez-vous à leur place. Imaginez-vous, déjà, qui sort d'une game qui, à mon avis, l'a un peu stressé, forcément. On va en savoir un petit peu plus sur cette petite pépite, là. Salut, Tommy ! Salut, salut ! Comment tu vas, mon pote ? Ça va, et toi ? Bah, écoute, GG, mec. Merci, merci. T'as gagné, t'es le premier gagnant. Donc, tu vas être le premier à avoir un statut spécifique sur le Discord communautaire parce qu'on a décidé cette saison de mettre en avant justement les pépites de la communauté. Explique-moi un petit peu comment s'est passé ta game ? Qu'est-ce que t'as pensé un peu de ce format qui a changé, bien évidemment ? Et surtout, comment t'as géré ta game, avec toutes ces informations-là ? Comment t'as géré ? Est-ce que tu savais que t'étais en train de gagner ? Est-ce que tu savais que c'était très serré ? Est-ce que finalement, t'as juste joué ta game normale et t'as dit je verrai à la fin ? Explique-nous, Tommy, ton expérience. Bah, en gros, j'ai spawn du coup suity puis j'ai fait ma rota comme d'habitude parce que je traîne le spawn depuis pas mal de temps. Ok. Et donc, j'ai pris quelques kills sur la rota et donc, je suis arrivé en fin de game et j'étais à 5 kills du coup, je me disais que c'était pas du tout assez pour gagner et puis bah, écoute, j'ai gagné. Ah, donc quand t'avais 5 kills en étant top 2, tu savais pas que t'avais gagné à ce moment-là ? Non, non, pas du tout. Enfin, ok. Moi, je me demande est-ce qu'il y en a qui se font... Parce que t'as le droit de te faire informer par un pote qui dit « Ah, mec, t'es devant à 2 kills. » Ouais, non, non, du tout. Donc, ça, j'ai dit le stream hack est autorisé, c'est « Battez-vous, le but, c'est que ce soit la guerre. » Donc, voilà, on ouvre tout, on va dire justement pour pouvoir avoir un gros bordel. Donc, je me suis dit peut-être que des gens se sont organisés. Bah, toi, pas du tout. Bah, encore mieux. Bah, j'ai déjà toi encore. Et Tommy, vas-y rapidement aussi présente-toi pour ceux qui te découvrent. Bah, voilà, je m'appelle Tommy. Je viens de Belgique et j'ai 17 ans. Et bah, écoute, premier gagnant de « Battez-vous ». Pour toi, c'est terminé pour aujourd'hui. Par contre, t'es dans les qualifiés. T'es dans les premiers qualifiés. Pour être honnête, on va en attendre 12 en tout. Donc, voilà, vous l'avez compris, il va falloir 12 épisodes de « Battez-vous » pour avoir une finale qui s'active. Mais du coup, tu y seras, mon cher Tommy, avec plaisir, en étant en plus de ça le premier qualifié. Donc, grosse pression pour toi. Mais franchement, joli. Bien, bien joué à toi. Bravo à toi. Et représente la Belgique. C'est ce que le chat dit. Si t'as une dédicace à faire, vas-y, profites-en, mec. C'est ton moment. Bah, dédicace à la Red Team et à Robin et à Félix. Et bah, mon pote, c'est passé. Au plaisir de te recroiser. Bah, on se reverra pour la finale si on ne se voit pas avant, bien évidemment. En tout cas, tu seras le premier à profiter de tes nouveaux droits sur Discord. Donc, amuse-toi bien, mon pote. Ça marche. A bientôt, Tommy. Ah, il est fort, il est fort. Et bah, écoutez, mesdames et messieurs, maintenant que vous en savez un petit peu plus sur le premier gagnant. Voilà, je vous l'ai dit, il y aura 12 qualifiés pour que la filin, elle se déclenche. Donc, on va maintenant aller chercher le deuxième qualifié avec une deuxième game. Et donc, moi, je suis prêt. On va pouvoir lancer dès que possible. Mais très content. Très content que Tommy nous ait un petit peu donné son avis, son retour très rapide. Et donc, c'est parfait. En tout cas, mesdames et messieurs, on est parti pour vivre cette deuxième game de Battez-vous qui va rejoindre Tommy. Votre premier qualifié, vous l'avez vu, par épisode sur YouTube, il y aura deux games à chaque fois, donc deux qualifiés. Et donc, là, on vit la deuxième et dernière game de cet épisode-là. On va voir qui va réussir à rejoindre Tommy. J'espère avoir une plus belle game que ce qu'on a eu, même si elle était sympa parce que très, très stressante, très équilibrée. Bah, justement, il y a eu très peu de kills, quoi. En gros, il n'y a personne qui a dépassé 5 kills au max. Et donc, je trouvais ça assez léger. Donc, voilà, j'ai envie de voir mieux. Le patron du 06 qui lui a pris son premier duel, qui l'a remporté et qui remporte, lui, du coup, directement son premier kill aussi. On voit que ça commence, les premiers affrontements. Pareil pour ici, on en a pris un. Mais on va essayer de trouver un petit combat, tiens, justement. Où est-ce que ça peut se la mettre, là ? Bah, là, bah, directement, c'est une offrande de guns qui ne savait pas du tout où se barrer. Et il vient donner 50 kills plus une grosse pote et des matériaux à Nice qui passait au bon endroit au bon moment. Et bah, justement, il va peut-être aller récupérer un troisième kill. On est tombé sur lui un peu par hasard. Et bah, finalement, on a peut-être déjà d'autres vagues qui ont, mesdames et messieurs, parce que trois kills, là, comme ça... Il a l'appuiage, il n'a pas d'armes ! Mais ça le met trop bien ! Mais c'est trop facile ! Mais c'est beaucoup trop facile pour Nice qui fait une early parfaite pour le moment, même si, du coup, il a un très petit spawn donc il ne va pas avoir beaucoup de stuff. Au moins, il ne va pas perdre 10 ans à farmer ou quoi. J'en ai vu déjà sur le chat juger son shoot. Bon, on le sait tous, quand le kill est aussi facile, on a tendance à faire moins d'attention. Mais en tout cas, il s'est mis très, très bien. Donc, du coup, là, il prend logiquement la tête. Hop, c'est bien parce que du coup, je peux ranger par kill. Il prend la tête provisoirement, bien sûr, à 3 kills. Et surtout, il est très isolé. Alors après, par rapport à la zone, il n'est pas bien. Donc, il va voir quand même une joie, il est là. Tout en haut, là, vous le voyez ici. Il va devoir quand même traverser tout ça. C'est peut-être la mauvaise nouvelle pour lui. Mais en tout cas, il a 3 kills. Donc là, il a moins besoin de prendre des risques que les autres. Alors, à Holy Age, ils sont 4 personnes. Les Illegs, il y en a 3 ici. À la grotte, ils sont 2 à se partager. Je rappelle que c'est du solo, que le mode sensu est activé. Et justement, on va aller un petit peu voir ce qui se passe à Holy Age, là. Parce qu'ils sont très, très nombreux. Et justement, vous voyez Abkazel, qui est juste derrière un adversaire. Je ne sais pas s'il n'a pas l'air au courant. Vous avez vu, il regarde très peu. Mais bizarrement, il regarde très peu, là. Non, mais c'est quoi, ça ? Ça aurait été 2 secondes comme ça à Open Field sans shield. Comme je vous l'ai dit, c'est ouvert à tous. Tous les niveaux sont acceptés. Donc, ne vous attendez pas à avoir des Airwax et des Nikov partout, hein. Bien sûr. dans la boxe avec son adversaire en face-à-face. 79 HP restants. Il a double poisson. Donc, est-ce qu'il va vouloir les économiser ou est-ce qu'il va vouloir les utiliser pour prendre un moins de... Ouais, non. Il a voulu les échos. Il a voulu les échos. Il va peut-être mourir avec. C'est terrible ! Il aurait dû les claquer. Il aurait clairement... On l'a senti, hein, qu'il voulait absolument les garder pour après, pour plus tard. Mais là, du coup, il vient juste de les offrir aux survivants de la situation parce que ce n'est pas fini. Il reste Smog, certes, le gagnant du fight. Mais il y en a un autre qui s'en est mêlé. Ah bah, lui, il va les claquer. Lui, il va les claquer direct avec les poids sky. Et il a bien raison. Il en a pris qu'un. Il en a pris qu'un. Ça panique ! Ah, c'est pas très fluide. C'est pas très fluide. On s'est habitué à mieux. Joueur manette, hein. Smog, comme vous pouvez le voir dans son pseudo. Qui, normalement, va peut-être pouvoir nous faire un petit miracle, là. Ouais, petite grenade sans forcément d'ambition concrète derrière. C'est juste pour déranger, pour gêner, pour faire fuir parce qu'il n'a pas de shield. Il n'a pas de shield du tout. Oh, nice qui est tombé ! Nice qui est tombé en attendant. Oh, on a perdu nice qui avait une early mais tellement facile. On l'a perdu. Comme quoi, ça peut aller très vite. Et ça arrange tout le monde parce que le mec qui a fait trois kills gratos, il tombe. Du coup, ces trois kills ne servent à rien. C'est comme s'il n'avait rien fait. Bon, bien joué à Tetris. Il a été meilleur. Et Tetris qui va du coup en récupérer sûrement même un deuxième. Ça, c'est parfait. Mais c'est ça, battez-vous. C'est ça que je voulais avec. Battez-vous. C'est terrible pour les joueurs. Franchement, pour eux, ça doit être trop dur à jouer parce que forcément, ça ne s'arrête jamais. Regardez, il vient sortir du fight que le point jaune et le point rose. Regardez, ça arrive. C'est ça, battez-vous. Merci les viewers de jouer à ce point-là le jeu. Il y a du combat en permanence, en fait. Ils veulent tellement venir chercher la caméra, venir chercher les kills que ça backstab, tout va. Et vu que le top n'est pas récompensé, ils ont tout intérêt à prendre des risques dans les combats. Alors que là, tu leur dis, il faut faire top 5 pour gagner. Tu n'as aucun fight. Là, jamais, ça fighterait comme ça. Et donc, c'est ce qu'on voulait dans Battez-vous parce que ça porte son nom. On veut de la bagarre. Et bien là, il y en a. Regardez, trois nouvelles personnes alors qu'on est toujours au même endroit. Ils viennent le rejoindre. Alors après, il n'est pas dangereux, Tetris. Il n'a que deux kills. Donc, je trouve que l'acharnement est quand même violent. Ce n'est pas comme s'il avait huit kills. Tu vois, il est devant. Il faut le tomber. Là, vraiment, il y a eu juste trop de bruit dans cette zone-là et ça a attiré tout le monde. Par contre, pour Tetris, ça peut être aussi une bonne opération. S'il fait ses deux kills de plus, là, il a quatre kills. Donc, en vrai, même pour lui, ça l'arrange que les mecs viennent à lui. Après, ça dépend juste à quel moment ils viennent. Mais là, il est bien. Là, il est bien. Il a des mi-shields. Il a des construits. Maintenant, c'est juste que voilà, il peut sortir d'ici avec plus de kills que deux. Donc, en vrai, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle. Mais c'est juste que le format est très dur à jouer pour les joueurs, je pense. Parce que tu es parano. À tout moment, tu peux te faire tomber dessus. Dès que tu es top killer, tu vas te faire cibler par tout le lobby. Tu vois ? Mais du coup, pour nous, pour les spectateurs, on a du spectacle du début à la fin et c'est exactement ce que je voulais avec cette nouvelle formule. Et je suis très content que les viewers s'en ferent exprès, je pense. Mais du coup, je joue le jeu, quoi. Ça change. Ça change vraiment des games. Forcément, des games de pro. Et finalement, aucun affrontement a eu lieu ici. Tant mieux. Il y a eu une sorte de pacte de signer entre tout le monde. Ils se sont évité. Bonne défense de Tetris. Et en plus de ça, regardez ! Derrière, il sort la R. Il met une tête directe. Tetris, il est dans sa game. Tetris, il est dans sa game. Toujours premier Tetris actuellement alors qu'on est en train de se faire laser du côté de ZTRX par Léo. Léo qui a 3 kills aussi. Léo qui a 3 kills. Du coup, maintenant, Léo qui a pris la tête. Vous le voyez. Léo qui est ici, qui a pris la tête. L2R2, joueur manette qui nous accueille comme il se doit. N'hésitez pas à lui dire bonjour ! Voilà, renvoyez-leur à l'ascenseur quand il nous salue comme ça. Même si du coup, il perd quelques secondes. Quelques secondes qui auraient pu être très importants si, par exemple, le poince jaune était un petit peu plus proche. Par contre, il a un stuff de champion. Je ne sais pas ce que vous en pensez là, les potes. Joueur manette, stuff de champion, en confiance. Il nous dit bonjour. Donc, ça veut dire qu'il a le stream allumé. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors, il sait que je vais... Non, il sait peut-être que je vais en mode spec. Il y a peut-être l'information qu'il y a un spec sur lui. Par contre, voilà. Par contre, voilà. Il ne faut pas faire trop le malin. Il ne faut pas faire trop le malin. Parce que c'est ça. C'est battez-vous. Ça peut très vite se retourner dans l'autre sens alors que tout le chat est en train de le saluer. Tout le chat est en train de lui dire bonjour. Mais est-ce qu'on ne va pas lui dire au revoir dans quelques instants ? Est-ce qu'on va... Avec le C4 en plus, on ne laisse aucune chance. Léo, qui tient très bien pour l'instant sa défense, mais qui va devoir assumer la balle de peupon. Les balles de peupon. Parce qu'il est sur un pompe automatique de type légendaire. Aïe, aïe, aïe. Celle-là, elle fait mal. Faut d'isanguette le combat. Faut d'isanguette le combat. L'adversaire qui ne le laisse pas tranquille. C'est bien ce qu'il fait, Léo. Il ne veut pas relester la hauteur pour pouvoir remettre du shield. C'est bien. Un peu open field. T'as le problème. La zone qui arrive, qui va s'en mêler. C'est terrible pour Léo. On venait à peine de lui dire bonjour. Mais ça passe. Ça passe. Il a réussi encore une fois à bien défendre. Ça, par contre, il faut le reconnaître. Il a réussi à calmer cette situation. Certes, il y a toujours 47 points de vides perdus. Mais c'était vraiment pire que ça il y a quelques instants. Il peut toujours gagner ce duel. Il n'y a plus de construit. Ah si. Ça me paraissait bizarre qu'il ne construit pas. Et qu'il y a ici. Et qu'il y a ici. Et qu'il va gagner son duel. Ouais, Léo qui est mort. Léo qui est mort. Il doit sortir de la zone. Aucune chance. Aucune chance. Il n'a pas le temps de mettre les potes. Non, il est mort. Bien joué. On peut dire au revoir maintenant à Léo. Vous avez été gentil. Vous lui avez dit bonjour. Et bah voilà. Dites-lui au revoir aussi. Dommage, hein. Tu vois, dès qu'un joueur se chauffe directement, il se fait calmer. C'est dommage. Bon, on a quelqu'un. Ryuk. Il lui est à 4 kills. On va vite fait savoir de quoi il est capable avec ce petit combat qui s'est engagé aux alentours de Frenzy Farm. C'est un bullfight justement qui a lieu. Ryuk. Qui a l'air de maîtriser son sujet parce que c'est lui qui est dans l'initiative. Vous avez vu. Il est très très bon en tout cas par rapport à son adversaire. Il est plus en confiance. Ça s'est ressenti et ça se paye tout de suite. 5 kills. C'est ce qu'avait dû faire Tommy sur la game précédente pour se qualifier. Donc autant vous dire que cette game-là, mesdames et messieurs, sera plus compliquée à jouer parce qu'on a déjà 5 kills et il reste 25 personnes. Ryuk prend la main. Oh mon dieu. On vient d'arriver dans un bordel, les frères. Mama. Mama. C'est des bots, ça, ou quoi ? C'était des bots bizarres. Ou quelqu'un m'explique pourquoi il y a des mecs en duo alors qu'on est en solo. C'était quoi ce truc, chelou ? Je crois que c'est un bug. C'est chelou, ça. Ah, c'est les leurres, ok. Donc je peux me téléporter sur les leurres. C'est incroyable, ce jeu. C'est trop bizarre. Le truc s'appelle 85, le truc s'appelle 86. Ils sont en duo, les potes. Donc on peut se téléporter sur les leurres. C'est bon à savoir. Je ne savais pas du tout. Donc du coup, ok. Je croyais que c'était un bordel mais en fait, il y avait deux leurres là-dedans. Après, il y a quand même trois joueurs confinés au même endroit. Deux joueurs un petit peu en bas à droite qui doivent se fight là. Je pense que vous voyez le point vert justement. Et un point violet qui doit sniper là dans les environs. Le point violet, je ne sais pas qui c'est mais il se met très bien je pense. Il n'a pas de bonne arme à longue distance mais il attend juste de quoi backstab. On a quand même trois... Oh mon Dieu ! Sinka ! Sinka qui arrive dans le dos ! Oh le merde ! Le code refl que ça fin de Noël ça ne suffira pas mais voilà ! Le meilleur assaut finalement était celui de Red Click qui a attendu la fin. Il a perdu un kill quand même sur les deux mais au moins il reste de debout. Il n'a rien perdu en termes de stuff. Il va pouvoir tout récupérer et aller en zone avec ses deux petits kills et en attendant Ryuk a signé son sixième kill mesdames et messieurs en plein milieu de l'agence. Il est en confiance. Là dans tous les cas il doit continuer. Là il fait trois, quatre kills de plus. Je pense que même Simmer il gagne tu vois. À neuf kills même Simmer il gagne la game. Donc là il doit continuer de jouer. Il a raison. Ryuk a tout compris au format. Je pense que Ryuk est le premier à avoir vraiment tout capté au format. Et en même temps il a peut-être eu le scénario aussi qu'il faut parce qu'il faut les faire déjà les six kills. Mais là voilà il a raison. Il ne doit pas jouer safe il s'en fout. Là il fait trois, quatre kills de plus et il a gagné la game. Son agressivité va être récompensée dans Battez-vous. Ça ne touche pas malheureusement. Et il ne le lâche pas. Il sait qu'il a pris l'avantage sur son adversaire. Il sait que son adversaire est low. Il ne le lâche pas. C'est son kill à lui. Il a le grappa infini aussi. Tu ne peux pas tester. C'est le grappa infini bien trop fort. Et c'est Rianietto qui en profite bien. Pourtant il le chasse. Ryuk là il prend des gros risques parce qu'il open field à découvert. Et il chasse le même gars qui va deux fois ou trois fois plus vite que lui. Et au bout d'un moment il va sûrement se retrouver coincé quelque part. On retourne dans la mêlée avec Tetris. Tetris de kill. On a Nozzy aussi. Faire attention à Nozzy qui peut être le prétendant au titre aussi. Deux kills d'écart à peine avec le champion. Sauf que lui il est au contact de plusieurs personnes. Donc on ne sait jamais. Il pourrait sortir d'ici avec beaucoup plus de kills que prévu. Et c'est pour ça que Ryuk il continue de jouer agressif. Il sait que ce n'est pas gagné. Surtout que là il y a un free kill à sa gauche. Il le sait sûrement. Le problème c'est que maintenant qui est free kill en fait ? Qui est le free kill de qui ? Ouais ça va être une balle de pompe importante. Il ne faut pas la louper. Il ne faut pas la louper cette balle de space 12. Nozzy s'il veut y croire encore. Franchement là il récupère son cinquième kill. Il est dans la course. C'est son kill le plus important de la game à Nozzy. Le truc c'est que nous on sait que Attila est très très low mais lui il ne le sait pas tu vois. Enfin ou peut-être qu'il le sait mais il y a un autre mec qui s'en est mêlé. Et du coup il va se faire il va se faire chipoter le premier kill potentiel. Et du coup ça va encore moins lui donner envie de jouer. C'est Tetris justement qu'on a vu tout à l'heure qui en est là. Ah il y a un Nozzy c'est plus quoi faire. Là il va juste attendre le moment pour essayer de venir par derrière et mettre la balle de pompe pour qu'il finisse. Mais il n'a aucun intérêt à prendre l'agression en priorité. Que fait Ryuk en attendant ? Parce que lui s'il valide un ou deux kills supplémentaires là ça va être très compliqué pour les autres. Donc là maintenant tout a changé. Vu que là Nozzy il arrive il agresse Ryuk doit surtout pas mourir. Là s'il meurt Ryuk il perd tout ce qu'il a fait. Parce qu'aller chercher deux kills de plus pour Nozzy c'est faisable. Et je vous rappelle que en cas d'égalité c'est le top qui gagne. Donc forcément s'il meurt Ryuk il ne pourra pas avancer dans les tops. Ouais c'est bien. Par contre il est très très bon ce qui est plus de fight. Il a repris la hauteur intelligemment. Par contre voilà il faut croire dans l'action. Ok ils avaient l'air 3. Ryuk belle porte. Ouais bien joué. Il a les timings par contre voilà tension toujours. En plus c'est minigun en face. Heureusement un V1 c'est quand même un peu moins gênant. Oh il l'a fait tomber je ne sais pas s'il l'a fait exprès mais les dits étaient magnifiques en tout cas. Ça a totalement fait... Il fait bouger l'adversaire. Ah mais il n'arrive même plus à se remettre des potes. Il n'est pas tranquille Ryuk. Tetris toujours à 4 kills Nozzy toujours à 4 kills Hawksor aussi à 4 kills attention ça vient pousser derrière là. Il y a 4 personnes à 4 kills et tu as Ryuk à 6 kills tout droit devant mettre Ryuk dans une très mauvaise situation. Heureusement le focus n'est pas sur lui là il peut se remplacer tranquillot. Je suis content parce qu'on a tout le temps de l'action. Après il y a aussi le mode ops qui permet ça tu vois contrairement à l'ancienne formule de battez vous. Mais ouais ouais c'est trop trop bien. C'est beaucoup plus vivant. Maintenant c'est comme je dis c'est à moi de m'améliorer et là je n'ose pas trop prendre de risques. Je vais vraiment de cam en cam mais pour pas longtemps je vous ferai des plans drone et tout je vais vous faire kiffer faites moi confiance. Jusque là déjà suivons sans arrogance voilà restons humbles et suivons la performance de notre communauté là. Bon Hawksor 4 kills certes mais là il en est à ramasser des pommes ça en faut dire que ça reste très compliqué pour lui par contre voilà ce kill sur Raidling pourrait le remettre bien. Je rappelle qu'il a une machine gun légendaire donc et ouais et ouais et ouais il la sort il n'hésite pas oh il y a l'autre mais il y a Grappin Infini tout le monde se rejoint finalement le Grappin Infini c'était le fuyard de tout à l'heure le fuyard de Ryuk qu'on a retrouvé si et qui prend le kill en plus Rising non c'est pas lui c'est pas lui pardon c'est l'autre justement donc Rising qui a pris son premier kill en attendant mais le Grappin Infini lui on l'a trop vu fuir lui ça fait plaisir de le voir combattre là pour une fois et ils sont encore trois dans cette zone on va le trouver Grappin Infini c'est lui c'est Rianietto si vous vous souvenez tout à l'heure c'était Ryuk qui le chassait c'est quand même bien remis dans la partie oh dommage qu'il a pas senti le prompt poteau là ça a été plus utile ouais par contre ouais tu vois tu vois comme quoi maintenant tout le monde a des bonnes bases de bullfight etc bon voilà Rising qui est tombé à bout de souffle oh il est face à Ryuk oh c'est le fight le plus important ils se sont retrouvé Rianietto et Ryuk après c'était évité tout à l'heure en tout cas c'était plus Rianietto qui fuyait maintenant c'est Ryuk qui fuit par contre Rianietto qui a pris des balles derrière on retrouve finalement ce combat Rianietto qui se fait backstab c'est fini pour Rianietto et le grappin légendaire qui tombe au sol on bat sur Ryuk attention à Aisy il est face à Ryuk c'est lui et là on a le gagnant là on a le gagnant qui est entre les deux là je pense entre Ryuk et Aisy pour Samu Samu qui préfère fuir alors qu'il a le top killer derrière lui Ryuk qui lui en rend voilà qui en profite ça c'est un champion ça c'est un champion il a peur d'aucun adversaire peu importe qui est en face de lui il prendra le combat Ryuk ça c'est un comportement de champion il force le pad vas-y vas-y mon pote vas-y mon pote vas-y mon pote ah dommage c'est qui le pourry 5 pour Samu mais regardez il a été très affaibli il va avoir d'autres problèmes il va calquer 2 mini pot supplémentaires on a Tetris aussi à pas oublier Tetris en plus ça au contact d'un adversaire Tetris il doit gagner son duel qui le gagne qui permet d'avoir encore plus de suspense 6 kills pour Ryuk 5 pour Samu 5 pour Tetris la victoire est entre l'un de ces 3 joueurs du coup Tetris qui va peut-être même aller chercher son 6ème kill ça ne s'arrête pas d'en battez-vous ça faille ça faille ça faille il faut être chargé il faut être prêt quand on s'inscrit à battez-vous maintenant vous savez justement à quoi vous attendre voilà il faut être une brute dans ce genre de lobby Tetris prévers retemporisé de toute façon Ryuk qui en attendait plutôt 7ème kill Ryuk qui fait son 8ème kill alors qu'ils ne seront plus que 5 Ryuk qui a logiquement gagné s'il fait un kill supplémentaire mathématiquement il sera devant mais je crois que c'est bon on peut plus le rattraper quoique si c'est Tetris c'est Tetris qui a eu le 6ème kill Tetris peut encore le faire attention Tetris il va peut-être lui voler la victoire Tetris a 7 kills un kill supplémentaire et Tetris lui volera la victoire sur le dernier moment mais si on m'avait dit que c'est l'être si serré mais si seulement on m'avait prévenu Tetris que j'avais vendu peut-être un petit peu tôt qu'à un seul kill de retard mais il est un meilleur top maintenant quoi qu'il arrive que Ryuk il faut juste qu'il fasse un kill de plus et il sera le grand vainqueur s'il n'y parvient pas c'est Ryuk qui sortira gagnant et c'est ce genre de suspense que je voulais avoir un mort mais il est toujours dans la game là Ryuk il est comme ça derrière son écran en mode bah je peux encore gagner et ça on l'avait pas avant donc il y a aussi ce genre de nouvelles mécaniques qui sont très intéressantes pour le plaisir aussi des participants il doit regarder là il doit regarder ce que fait Tetris c'est un mec derrière un mec devant Tetris c'est en sandwich lui il a un sniper oh il le sait oh il pète le pad oh il est malin il est malin il a pété le pad Tetris doit juste faire 1 kill sinon les autres c'est Bennett qui a 2 kills et sinon 0 pour Sengur donc logiquement il est censé être le joueur le plus fort des 3 restants et il n'a qu'un kill à faire pour voler ou plutôt pas voler parce que c'est méchant de dire ça parce qu'en plus il a fait plus de dégâts vous voyez qu'en termes de damage il est méritant et voilà pour avoir définitivement sa qualification il va lui falloir un kill supplémentaire à Tetris choisissez votre camp le chat team Tetris ou team Ryuk qui vous a fait le plus vibrer il a impression là moi je sens ses mains qui tremblent à distance parce que même si des kills on a fait des milliers des milliers celui là il a une autre saveur alors que le chat est en train de donner un petit peu son avis justement et ils sont plutôt tibriou comme vous pouvez l'observer vous aussi dans les commentaires YouTube n'hésitez pas à supporter vos joueurs favoris et Tetris qui prend l'assaut on revient au direct Tetris qui prend l'assaut qui montre une très belle décembre vous avez vu que là maintenant on est sur des games plutôt classiques on est sur les 3 derniers joueurs bon là la zone est encore très grande pour 3 restants et Ryuk pardon pardon oui Ryuk qui doit observer ça en étant en stress parce que regardez Tetris qui va prendre ce kill logiquement sauf s'il se le fait shipper Tetris il l'a eu il l'a eu avec les dégâts infligés la zone qu'il a terminée et en plus ça c'est Tetris qui parvient à faire le top 1 ça sera le premier à se qualifier en plus de ça avec les points de style après Tommy qui aura fait top de 5 kills mesdames et messieurs veuillez accueillir Tetris pour la phase finale de battez vous 9 kills on l'applaudit on est respectueux s'il vous plaît même si vous étiez très nombreux à vouloir voir Ryuk qui nous a fait beaucoup vibrer parce qu'il avait vraiment un playstyle très agressif c'est ce qu'on attend des joueurs qui s'inscrivent à battez vous après il aura sûrement une autre chance de participer il pourra encore nous montrer ce qu'il est capable mais Tetris voilà qu'il a peut-être eu des meilleures situations on l'a moins vu agresser Tetris tu vois il était souvent lui dans la mêlée et du coup à devoir se défendre mais ça aussi ça a été récompensé et en plus ça il claque le top 1 donc en plus il fait terre tout le monde top 1 9 kills Tetris et notre champion on va essayer de l'avoir en vocal aussi si possible très très vite parce qu'on veut savoir ce qu'il a vécu parce qu'en plus de ça lui il fait le top 1 donc là franchement il est nickel grosse game avec 2 joueurs exceptionnels et un animateur de feu mais c'est ça que je voulais c'est que là vraiment faites moi confiance avec cette formule de battez-vous et le mode up c'est tout on va être dans une intensité et surtout que là dites-vous que c'est la première session là les joueurs sont timides ils observent ils apprennent les règles et vous connaissez ils vont maintenant l'optimiser vous allez voir que dès la deuxième session ils vont commencer à maîtriser ça sur le bout des lèvres et qu'au bout d'un moment il y aura je vous l'ai dit moi le but vraiment c'est qu'il y ait des mecs qui sont en vocal avec le joueur et qui lui disent fais gaffe le top killer est actuellement à prison par tu as ce que je veux dire je veux qu'il y ait ça quoi battez-vous ça doit être ça battez-vous ça doit être ci ça doit être un gros bordel des fights à tout va le top killer il doit jamais se sentir tranquille jamais il doit être chassé et vous allez voir j'en suis convaincu que dès les prochaines éditions ils vont déjà nous montrer un autre niveau mais très impressionné par cette deuxième game très très impressionné comment on fait pour participer c'est très très simple merci en plus je me fais une petite passe décisive mon cher Fefe t'es le meilleur comment ça se passe pour participer si vous avez kiffé ce que vous avez vu et que vous voulez aussi participer sachez que c'est ouvert à tous peu importe votre plateforme donc xbox, playstation, mobile, switch, pc peu importe votre âge peu importe votre niveau peu importe si vous jouez manette clavier souris peu importe qui vous êtes où vous êtes c'est ouvert à tout le monde battez-vous c'est en ligne que ça se passe il faut juste venir sur discord donc mon discord je vous mettrai dans la description de la chaîne youtube vous venez sur le discord on annonce toujours une semaine avant les inscriptions vous avez juste un formulaire à remplir qui prend 20 secondes à faire une fois que le formulaire est rempli il faut juste attendre le tirage au sort et après on vous tient au courant si vous avez été tir au sort pour être dans une des games sachant qu'à chaque fois qu'on fait une édition de battez-vous on fait 4 games donc là il y en a eu 2 aujourd'hui donc c'est un épisode du tube et là vous en aurez 2 demain avec un autre épisode du tube et donc là on a nos 2 premiers qualifiés Tommy et justement Tetris Tetris je crois qu'il est déjà en vocal on va parler à Tetris moi je veux parler à Tetris François salut Tetris salut mon pote ça va ? ça va et toi ? désolé il est peut-être un petit peu tard pour toi 22h13 mais en tout cas tu nous as fait une game de ouf mec GG juste GG est-ce que tu peux très rapidement te présenter Tetris si tu peux dire ce que tu veux si tu veux rester anonyme tu peux aussi mais voilà si tu as envie de te présenter dis nous ce que... déjà je m'appelle Tetris je joue que le début du jeu et après je m'appelle Kevin j'ai 17 ans 17 ans Kevin ok bah enchanté mon pote raconte nous un petit peu comment s'est passé cette game sans langue de bois comment tu t'as organisé comment tu l'as vécu est-ce que tu savais que t'étais un petit peu dans le mal en termes de kill t'étais bien mais t'étais pas premier est-ce que tu savais tout ça ou est-ce que t'as joué normal et c'est une surprise à la fin pour toi déjà j'ai joué mon jeu après Weeping Boo j'étais en sueur parce que j'ai commencé à prendre des hits à droite à gauche et on m'a dit que j'avais la peau du coup je me suis dit aïe ça c'est mal et tout ça c'est qui qui te donnait le courant de ça ? c'était le gars bah apparemment il était mort aussi dans la game bah trop bien mais ça faut le faire c'est ça c'est autorisé en tout cas sachez-le c'est le seul concept où j'autorise le streamac et justement le fait de donner des informations jamais sur une doigte cup je vais vous dire regardez l'écran de Kingstar et allez dire à Airwax avec ce que Kingstar et ta prison par vous c'est ce que je veux dire par contre battez-vous vu que nous on veut de l'action dès que t'es top killer tu vois tu sens une pression en mode oula je suis chassé là tu sais ce que je veux dire ? avoue que tu l'as senti que quand t'étais à la pauvre que les gens étaient plus pareils avec toi ah de fou et de fou mais gg et c'est pour ça que t'as été très impressionnant parce que t'as été très défensif alors qu'on avait un adversaire face à toi Ryuk qui lui par contre chassait les gens vraiment il était très agressif il y a un moment je crois que vous étiez assez proche aussi de l'un de l'autre si j'ai dit pas de bêtises ou c'était peut-être avec un autre adversaire mais en tout cas non non lui là vous avez dit deux styles différents mais toi j'ai l'impression que t'étais tout le temps dans la mêlée tu devais toujours te sortir de la merde c'est ça c'est ça exactement et t'as été très bon mec c'était plus dur je pense de ton côté que du sien même si du coup t'as été meilleur ça fait un petit moment que genre je persistais et tout dans l'export il manquait juste un peu de visibilité que la semaine dernière j'ai quand même sorti un top 7 Europe ah quand même ah oui quand même voilà comme je vous le dis il y a tout type de niveau qui passe et donc on a aussi des gros gros joueurs qui passent ça nous a fait plaisir merci à toi tu es le deuxième officiellement qualifié pour la phase finale de battez vous donc ce serait une belle surprise qu'il va y avoir lui une fois qu'on aura nos 12 qualifiés donc il y a un petit moment à attendre quand même mais bravo tu l'as fait tu vas avoir un rôle spécifique sur Discord histoire de te la péter un petit peu et gg à toi parce que c'était pas une game facile et en tout cas pour l'instant mon cher Tetris et on va pouvoir t'applaudir une dernière fois pour ça tu es actuellement le top killer de battez vous parce que 9 kills personne n'a fait mieux pour le moment alors je dis pas que tu vas le garder longtemps mais actuellement mec c'est toi le boss voilà il y en a que un en haut c'est toi 9 kills venez faire mieux que Tetris que j'ai à vous dire un petit mot Tetris peut-être pour tes potes que tu veux remercier peut-être ton pote aussi qui t'a aidé parce que voilà je vous l'ai dit ça ils l'ont peut-être organisé un petit peu à l'arrache vous allez voir que de plus en plus les mecs vont s'enregard et je vous assure ils vont avoir des lobbies dans l'oreillette en mode 4 à gauche fais attention mais c'est le but moi je m'en fous tout est autorisé genre je veux que ce soit un bordel ce format bah du coup je vais passer une dédicace à Giappe, Sama et Deito et je voulais passer une grosse dédicace aussi à ma structure i9 eSport donc sur Twitter on est en phase de recrutement et tout ça si ça intéresse des gens et si je peux pub mon Twitter ça ne dérange pas bah vas-y vas-y mais mec t'es le gagnant moi tu connais la maison ici on met les gens en avant voilà on aime bien faire tourner un peu la visibilité surtout quand les gens ont du mérite donc là fais ta pub il n'y a pas de problème du coup sur Twitter c'est arrobas Tetris et à la fin L majuscule et voilà c'est tout pour moi on évite de le mettre dans la description YouTube il y en a plein qui nous demandent parce que justement ça spoil il y a beaucoup de gens qui regardent la description avant de regarder la vidéo et du coup ça spoil les résultats quand on voit bah le Twitter d'un gars il va gagner donc du coup on évite de faire ça voilà peut-être qu'on le pubra autrement sur le Discord ou quoi donc si vous voulez le suivre Tetris allez-y sur son Twitter il vient de vous le donner merci à toi Tetris d'avoir pris le temps j'espère que t'as kiffé ton expérience parce que c'est une game tu vois c'est une seule game c'est franchement j'ai kiffé c'était faux c'était une expérience bah à très bientôt Tetris parce que t'es qualifié donc on va se revoir mon pote à bientôt c'est gentil bonne soirée à toi merci oh c'est trop bien je suis content je suis content parce que voilà toujours tu sors un nouveau format toujours une nouvelle formule surtout sur un nom un concept qui existe déjà qui a eu sa popularité donc les gens je l'ai dit ont leur repère et tout c'est toujours difficile de changer les habitudes des gens on est tous pareils on est tous des humains mais j'ai confiance j'ai confiance je suis content quand j'entends ce genre de choses je suis content parce que cette deuxième game était très représentative un petit peu plus que je voulais qu'on ait comme nouvelle interaction qu'on n'avait pas avant et voilà faites moi confiance on va encore améliorer ça faites nous des retours parce qu'on est toujours à l'écoute dans les commentaires youtube sur des choses à améliorer ou quoi et faites moi confiance cette formule là oui elle est encore à peaufiner certes mais je vous assure qu'on a un truc qui est vraiment solide et qui va se développer au fur et à mesure parce que là dites vous que les joueurs l'ont découvert en même temps que vous quasiment et donc au fur et à mesure ils vont s'entraîner indirectement parce qu'ils vont se dire ah bah c'est comme ça que je peux avoir de la visibilité c'est en venant slay un lobby de Battevou Shitwagby donc ils vont s'entraîner à ça et on va avoir des vrais monstres qui vont venir nous faire des 15-20 kills et j'espère j'espère que vous allez voir au fur et à mesure des games des moyennes de kills augmentées ce genre de trucs pour l'instant le top killer qu'il faut aller chercher c'est lui c'est Tetris 9 kills si vous êtes capable de faire mieux voilà venez sur le discord on vous tiendra au courant dès que les formules d'inscription se remettront en place pour la prochaine édition ça sera quasiment toutes les deux semaines donc c'est assez régulièrement donc venez sur discord en attendant c'est terminé pour aujourd'hui pour Battevou c'est court c'est intense c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on aime mais très content de comment ça a été pris et surtout que voilà que le format se soit imposé comme ça et avec le modop c'est quand même plus sexy on peut faire quand même plus de choses donc je suis content je suis pas content d'avoir peut-être deux modops comme ça on pourrait avoir deux points de vue vous voyez ce que je veux dire il y a encore plein d'améliorations à faire mais déjà il fallait poser les bases et là je trouve qu'elles sont bien posées donc faites moi un max de retour et je vous assure comme d'habitude on lâche pas les projets ça continue de s'améliorer au fur et à mesure on en reparle de Battevou dans plusieurs semaines mais vous verrez que ça aura une gueule assez sympathique pourquoi pas Battevou une fois en IRL des gros bisous YouTube des gros bisous aussi pour tous ceux qui ont suivi Battevou et qui voulaient suivre Battevou à très bientôt pour de nouvelles aventures